– Et avec nous ce soir, Philippe Poutou, on le rappelle, ancien syndicaliste de l'usine Ford de Blanquefort, SK Getrag, Philippe, on a une histoire qui se répète, quelque chose qui pourrait vous rappeler, finalement, quelque chose que vous auriez vécu pendant 12 ans, entre 2007 et 2019. – Forcément, j'ai l'impression de revivre quelque chose, mais en même temps, c'est la suite, la suite logique, on ne voit pas pourquoi Ford aurait arrêté sa stratégie de destruction du site, puisque depuis le début, en fait, depuis 2007, si on devait remonter à l'origine de la bataille, on disait déjà que si Ford voulait liquider une des deux usines, c'était derrière la deuxième qui était visée. Donc là, ils ont à peine réussi à fermer la première usine, que déjà, ils pensent à la suite, et ils se désengagent, ils n'ont pas tardé, quelques mois à peine, pour dire, voilà, on s'en va. Et la dernière étape, ça pourrait être l'arrêt des commandes. Et l'arrêt des commandes, comme c'est le seul client pour GFT, c'est la fin de l'usine pour GFT. – C'est ce que dénoncent, d'ailleurs, les syndicalistes en disant, quel horizon à 2023, puisque la fermeture d'usine, en ayant plus de commandes à partir de 2023, c'est la fermeture programmée du site. – Tout à fait, là, en plus, avec les camarades à la CGT de Getrague, ça fait des années qu'on discute ensemble, qu'on bosse ensemble, et qu'on se mobilise ensemble, parce que l'équipe CGT, elle était très sensible, évidemment, à la bataille qu'on a menée pendant toutes ces années-là. – En mettant aussi des signaux d'alerte, justement, à vos collègues. – Oui, et puis en essayant, en plus de mener la bataille à l'intérieur du comité d'entreprise de Getrague, pour des droits d'alerte, à essayer de convaincre les autres syndicats qu'il y avait un véritable danger qui se profilait. Et bon, ben voilà, malheureusement, il faut… – Vous ne voyez pas ce qui se passait à côté ? Ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait… Parce que rappelons quand même que géographiquement, les deux usines se touchent, elles sont sur le même site, finalement. – Les deux usines, historiquement, c'était Ford qui les possédait, puisque c'est 72-73, construction des deux usines, une qui fabriquait les boîtes manuelles, enfin les transmissions automatiques, et l'autre qui fabriquait donc les transmissions manuelles. FAI, c'est celle des boîtes automatiques, a fini par fermer. Et il se trouve que GFT est devenue GFT en 2001, je crois. C'était déjà une stratégie de Ford, de séparer les deux sites, de diviser les salariés des deux sites en faisant une joint-venture. Donc 2001, on pourrait peut-être penser que le début de la stratégie de destruction du site pourrait remontrer à ce moment-là, où on divise les deux sites, on sépare les salariés des deux usines, et derrière, l'annonce de la fin pour FAI, et derrière encore l'annonce de la fin de Getrack. Ça peut être aussi une stratégie à très long terme, qu'on a peut-être ralenti par la lutte, ou même sans doute, mais voilà, et là, il se trouve qu'aujourd'hui, Ford continue sa marche en avant de liquidation de ce site-là. Enfin bon, sur la planète, il y a aussi des tas d'autres sites qui sont en danger, mais enfin voilà, c'est les mêmes stratégies de multinationales qui aujourd'hui regroupent des productions, et puis n'ont que faire du social, des emplois, des salariés. Derrière, ce sont 800 emplois, on l'a vu sur le reportage. D'ailleurs, vos collègues syndicalistes disaient, départ comme un voleur, par la petite porte, mettre Ford face à ses responsabilités, autant de mots forts. Vous nous disiez en préparant cet entretien, des leçons à tirer également peut-être de ce premier départ, avec aujourd'hui le départ de Ford de Getrack. – Forcément, il faudrait essayer de tirer des leçons de l'expérience qu'on a, nous. Et ce qu'il y aurait à craindre, c'est que finalement, ce soit le fatalisme qui l'emporte, puisque finalement, après avoir mené une grosse bataille comme la nôtre pendant 12 ans, de 2007 à 2019, le fait d'avoir perdu, ça peut faire penser aux gens que finalement, ça ne sert à rien de se battre, que quand une multinationale a décidé de partir, il n'y a rien à faire, que c'est perdu d'avance. On espère que ce ne sera pas ça qui sera retenu, qu'au contraire, il y aura de la force et de l'énergie pour mener une bataille, parce qu'aujourd'hui, oui, il faudrait mener cette bataille-là, mais les leçons à tirer, c'est peut-être à la fois sur ce qu'on revendique, mais aussi le rôle des pouvoirs publics. Parce qu'on peut considérer qu'on ne peut pas empêcher les multinationales de partir, mais par contre, un outil de travail comme les usines Ford, qui ont été financées par de l'argent public pendant toute la présence de Ford, pendant plus de 40 ans, on pourrait penser que cet outil-là, il devient en partie public, et ce serait aux pouvoirs publics, à l'État et aux collectivités territoriales, à un moment donné, de reprendre cet outil-là, de le réquisitionner, et de dire à Ford, vous voulez partir ? Eh bien, nous, on prend ça, et de faire en sorte que cet outil-là soit utilisé à autre chose, à fabriquer des choses utiles à la population. On le voit en plus avec la crise sanitaire, qu'il y aurait des tas de besoins, et pourquoi l'État ne prendrait pas en main ça ? Et c'est ce qu'ils n'ont pas osé faire pour l'usine d'être humain. Pourtant, il y a eu des comités de pilotage avec l'État, les pouvoirs publics locaux, mairie de Bordeaux, mairie de Banquefort, conseil régional, la métropole bordelaise également, qui avait pris le dossier en main. Ça n'a pas suffi, ça, à l'époque ? Mais non, parce qu'en fait, les pouvoirs publics ou l'État, enfin, toute la chaîne des pouvoirs publics a tout le temps hésité. En fait, la mobilisation les a poussés à agir, parce qu'on se rappelle qu'avant qu'on se mobilise, on envoyait des courriers, mais bon, finalement, il n'y avait jamais de réponse, parce que tout le monde considère qu'il n'y a pas véritablement de danger. Et souvent, les élus ou les pouvoirs publics se disaient vite rassurés par les discours de Ford. Et aujourd'hui, on pense que... C'est ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire dans les derniers temps également. Oui, voilà, dès qu'on voit que les élus ou les gens en responsabilité, ils essaient d'avoir vite un discours rassurant. Et donc, la mobilisation, elle met la pression. Donc, en fait, d'un côté, on a une multinationale comme Ford qui met sa pression à elle, et de l'autre côté, c'est la lutte des salariés. Et c'est vrai que dans ce rapport de force-là, à un moment donné, on aurait peut-être pu imposer justement la sauvegarde du site. Et bon, finalement, on a perdu. Mais là, ce qu'il faut espérer, c'est qu'avec Getrag, il y ait une envie de se mobiliser parce que tout simplement, c'est le boulot des 800 à 900 collègues de Getrag avec quelques intérimaires. Mais c'est encore une fois des emplois induits. Ce sont des centaines d'emplois induits, peut-être un millier, un peu plus de mille autour de l'usine, dans Blanquefort et dans l'agglomération. Donc, l'enjeu, c'est pas... Vous leur dites, mobilisez-vous, ne lâchez pas l'outil comme ça. Oui, c'est difficile de le dire comme ça, mais c'est sûr que... C'est surtout l'idée que ça ne concerne pas que les salariés. Il faudrait, un peu comme nous, on essaie de dire, quoi. Ce n'est pas juste des ouvriers qui sont directement concernés, c'est tout ce qu'il y a autour. Et du coup, c'est la population environnante. Donc, sortir du fatalisme, sortir de la résignation, ce serait de se dire, il y a un moment, il va falloir stopper cette vague de licenciements. Ça n'arrête jamais. Donc, comment on peut l'arrêter ? Et forcément, pour l'arrêter, c'est une bataille, une bataille politique de fond qu'il faut mener. Et il faut réussir à secouer les pouvoirs publics de telle manière qu'ils interviennent vraiment. Et l'intervention, la seule intervention des pouvoirs publics, ce serait de réquisitionner le site, de dire à Ford, vous avez assez fait de dégâts, vous avez assez menti, assez détourné d'aides publiques. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut reprendre. Il faut reprendre l'outil et faire une reconversion et voir ce qu'il y a besoin de produire. Et en même temps, comme ça, on sauvegarde les emplois. Et c'est ça, la priorité aujourd'hui. Et vos collègues, justement, de Getrag, ce qu'ils vous consultent, ce qu'ils vous appellent, CGT, oui, bien sûr. Après, on va voir, de toute façon, il y a la grève jeudi et le rassemblement entre midi et 15h, donc devant leur usine. On va y aller, j'y serai avec des camarades de la CGT Ford parce qu'on est quand même très sensibles à ce qui se passe et puis c'est nos potes. Donc, on y sera et certainement qu'on va discuter. Et puis, si on peut aider à la mobilisation, si on peut faire profiter de notre expérience et puis pas que ça aussi parce que les liens avec les pouvoirs publics, comment on reconstruit tout ça et comment dès maintenant, une véritable bataille se met en branle. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire et on essaiera d'apporter tout ce qu'on peut apporter à nos camarades. Merci beaucoup, Philippe Boutou. Je rappelle juste en détail que vous êtes encore une partie de l'équipe qui a été licenciée par Ford en congé reclassement et donc vous-même et 200 d'entre vous être toujours en congé reclassement, chez recherche de formation, recherche d'emploi. La partie n'est pas terminée pour vous. Merci beaucoup. Je rajoute que même si on retrouve du boulot, ce qui est le cas pour certains collègues, le résultat final, c'est quand même à peu près 2000 emplois qui auront disparu à l'instant d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même suffisamment grave. Merci. Parmi les titres développés dans cette édition à Blanquefort, donc, on l'a vu dans l'instant, une histoire qui se répète. Nous venons de l'évoquer avec Philippe Boutou et le départ de Ford de l'usine de transmission Getra, qui n'est pas donc pour rassurer les 800 personnels de l'établissement. En région, les transports se réorganisent en Nouvelle-Aquitaine. De nouvelles lignes à Inter départementale, 4 en Gironde, 2 en Dordogne et 1 en service à la demande dans les Deux-Sèvres. Enfin, un mot de sport avant de retrouver Bastien Loquet pour l'actu sport du jour. Le Tour de France en Nouvelle-Aquitaine en ce moment et son directeur Christian Prudhomme, testé positif au Covid-19 mais asymptomatique. Restez avec nous. Dans un instant, on parle rugby et le coup de gueule du manager Bordeaux-Lobéglé, Christophe Urios. A tout de suite. Ouais, merci beaucoup.